... Depuis le 2 mai dernier, un nouveau service de transport à la demande est déployé sur le territoire du pays du Lunevillois. On en parle avec Angélique, ambassadrice de la mobilité durable au pays du Lunevillois. Bonjour. Bonjour Vincent. Un nouveau service qui vient compléter les autres. On rappellera un peu les différents services possibles tout à l'heure. Alors c'est quoi ce nouveau service pour se déplacer ? Alors déjà, c'est pas tout à fait un nouveau service, puisque c'est un service de transport à la demande qui existe depuis 10 ans sur le territoire du pays du Lunevillois. Et qui lui a d'ailleurs valu un label d'excellence il y a 10 ans pour la mise en place. Alors ce qu'a névole, en fait, il a été restructuré, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le marché arrivait à son terme. Donc ça a été l'occasion d'analyser les transports qui fonctionnaient bien, ce qui fonctionnait moins bien, et puis aussi d'harmoniser le service sur l'ensemble du territoire. Et oui, et alors du coup, il a un nouveau petit nom ? Oui. En plus, c'est l'occasion de changer le nom du service. On passe d'un tédibus à un lunetad, donc TAD pour transport à la demande. Ok, donc voilà, c'est ça l'idée. On peut profiter d'un transport en en faisant la demande, ce qui peut correspondre évidemment à ses besoins personnels. Alors avec une spécificité, si j'ai bien compris, en fait, on sait à quelle heure on arrive, forcément, parce qu'on sait. Et donc en fonction des demandes, le bus va démarrer de plus en plus tôt, donc on sait la veille à quelle heure on part. C'est exactement ça. C'est vraiment le principe. C'est qu'on a des lignes spécifiques avec lesquelles on connaît son horaire d'arrivée à destination, avec des destinations aussi qui sont définies. Voilà, ça, on ne peut pas aller non plus où on veut, on ne peut pas aller voir son ami au village voisin. C'est plutôt des destinations où il y a des services ou des transports qui permettent de prendre des correspondances, par exemple un train ou des quarts flous. Donc l'idée, c'est ça. Et effectivement, d'être rappelé la veille pour communiquer l'heure de départ de sa commune, à l'arrêt lunetade, le plus proche de chez soi. Donc ça veut dire qu'on parle d'un arrêt lunetade, ce sont les mêmes que ceux qui étaient justement l'ancien service, ou il y a des nouveaux arrêts sur cette carte ? Les arrêts sont les mêmes. Il y a eu peut-être quelques petits changements dans des communes, parce qu'il y a eu une consultation des maires pour savoir si l'arrêt correspondait toujours aux besoins, et s'il y avait une volonté de le déplacer, cela a été fait. Mais ça représente une minorité. Donc il y a un découpage par zone, parce que le pays est grand. Oui, 159 communes, 80 000 habitants, tout à fait. C'est la réunion de plusieurs communautés de communes, je crois. Oui, ça fait du monde. 4 communautés de communes, 6 zones. Est-ce que l'idée c'était d'harmoniser ces zones, qui jusque-là avaient peut-être un peu des services un peu spécifiques l'une et l'autre ? Oui, surtout sur la zone centre, où il y avait un fonctionnement qui était totalement différent, de manière historique. C'était la comité de commune du Léné-Villois à l'époque, qui avait mis un service de transport à la demande en place, et qui était différent par rapport aux autres zones du territoire du pays du Léné-Villois. Donc là, la volonté c'était de faire un service identique pour l'ensemble des habitants du territoire. Alors des exemples concrets, j'habite Neu-Villais, les Bas-d'Anvillais, je souhaite aller faire mes courses à Baccarat. Comment ça fonctionne alors concrètement du coup ? Eh bien, il y a en plus, c'est vrai que sur chacune des zones, ce qu'on a appelé la ligne marché, qui permet, sur une amplitude un peu plus courte, d'aller faire ses courses ou d'aller au marché, ça correspond au jour de marché en fait. Mais ça permet aussi d'aller faire ses courses dans un supermarché, si on le souhaite. Et là, par exemple, sur la zone F, dans laquelle Neu-Villais-les-Bas-d'Anvillais fait partie, ce serait le vendredi avec une arrivée à destination, donc à Baccarat à 9h, et un retour à 11h30 de Baccarat, avec une arrivée chez soi à Neu-Villais-les-Bas-d'Anvillais, qui sera communiquée par les opérateurs de l'agence. Donc finalement, le trajet, en fonction des demandes, il peut être presque direct ou en omnibus, quoi. Il peut varier dans les différents villages. Oui, par exemple, si la personne est seule à avoir fait la demande de ce trajet, ce sera du direct, comme tu dis. Et puis, par contre, si elles sont trois ou quatre, il y aura une tournée, une vraie tournée de ramassage et de dépose. Oui, c'est ça. On peut quand même, du coup, imaginer que même si on est seul, le service sera là, quoi. Tout à fait. À partir du moment où on a réservé, c'est la garantie. Si on ne réserve pas, bien sûr, il n'y aura pas de bus qui passera dans la commune, mais s'il y a une réservation... Le bus viendra vous chercher. Tout à fait. Et vous ramènera. Oui. On peut réserver longtemps avant ou on peut le faire de façon... On décide du jour au lendemain d'y aller, je ne sais pas. On peut le faire longtemps à l'avant. On peut aussi programmer plusieurs trajets déjà à l'avance. Par exemple, si on sait que toutes les semaines, on va avoir besoin d'un trajet, on peut le faire. Et on peut, par contre, aussi décider le jour même de faire une réservation pour un besoin un peu urgent à partir du moment où c'est trois heures avant l'arrivée à destination. Voilà. Donc, il faut laisser le temps, en fait, aux opérateurs qui prennent en compte, qui prennent en charge l'appel de le transmettre au transporteur, qui doit aussi faire sa tournée, réorganiser la tournée. Donc, voilà. C'est ce temps-là qui est nécessaire. Donc, d'où la demande de respecter le délai de trois heures avant, quoi. Ce qui veut dire que, finalement, on disait tout à l'heure que 24 heures avant, on a l'heure de départ. Mais finalement, ça peut être jusqu'à trois heures avant, puisque s'il y a une demande qui vient entre les deux, vraiment la limite, c'est trois, quatre heures avant, on est sûr de l'heure à laquelle on va partir, quoi. Oui, oui, c'est ça. Après, effectivement, auparavant, c'était la veille au soir à 16 heures, la dernière possibilité de faire une réservation. Là, c'est une avancée, on va dire que c'est un plus pour les usagers de pouvoir avoir un service un peu... Oui, c'est plus flexible. Oui, c'est plus flexible. Bien sûr. On sait toujours qu'on arrive à l'heure qu'on voulait, par contre. Oui, oui, oui. C'est pas mal de garantie. Donc, ligne vers les marchés. Quels marchés sont concernés ? Donc, il y a Baccarat, Lunéville ? Donc, il y a six zones qui ont été définies sur le territoire, donc chaque zone a un peu ses marchés. Ses marchés centres. Oui, c'est ça. Ça rabat vers les bourgs principaux où il y a des activités et où il y a des marchés. Donc là, je ne peux pas tous te laisser, mais effectivement, il va y avoir Baccarat, Sire-sur-de-Zouz, Blamont, Raon-létape aussi, puisqu'il y a des marchés qui étaient appréciés, qui sortent un peu du territoire du pays du Lunéville-Loi, donc sur les Vosges avec Raon-létape, mais aussi Sarbourg. Donc, ces destinations-là ont été maintenues parce qu'elles étaient appréciées et utilisées. Le marché, et puis aussi les services médicaux. Et on sait que dans les campagnes, parce qu'il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de ruralité sur le pays du Lunéville-Loi, c'est quand même appréciable d'avoir un service qui peut vous emmener justement à l'hôpital ou dans les pôles médicaux. Oui, pour les zones qui sont les plus éloignées de Lunéville, il y a un souhait de créer cette ligne services médicaux qui permettent d'aller à Lunéville, soit à l'hôpital ou à la clinique ou au Medipôle. Par exemple, un habitant de Petitmont qui souhaite aller à l'hôpital de Lunéville, on lui proposera un lunétade le mercredi après-midi, avec une arrivée à 14h à Lunéville et un retour à 17h. Oui, donc ça c'est quand même aussi un service appréciable. Combien ça coûte ce service ? Évidemment, on pense bien que c'est quand même pas gratuit, mais que c'est pas trop cher, alors c'est quoi l'assiette ? C'est pas gratuit, donc on est sur un tarif de 3 euros l'aller, 4 euros l'aller-retour, sachant qu'on peut prendre indépendamment le trajet allé ou que le retour, bien sûr c'est aussi possible dans ce sens, les personnes peuvent avoir une solution allée et de leur... C'est vraiment à la carte. Oui, c'est vraiment à la carte. Et puis solliciter le lunétade pour le retour uniquement. Ou même, tiens, on emmène sa voiture au garage, on peut rentrer en lunétade et revenir le lendemain chercher sa voiture. C'est l'idée. C'est bon ça ? C'est vrai que ça évite de demander des fois à d'autres personnes aussi un coup de main sur ce point-là. Donc voilà, un autre exemple concret, tiens. On réserve sur une plateforme en ligne, est-ce qu'il y a une application ? Comment ça fonctionne techniquement ? Non, il n'y a pas encore d'application. Peut-être que ça sera développé. Pour l'instant, on fonctionne par un appel téléphonique à l'agence de la mobilité. Donc c'est le numéro 0800 607 062. C'est le numéro qui était déjà en place jusqu'à présent et qui est le numéro de l'agence de la mobilité transport. On peut aussi fonctionner par l'envoi d'un mail. C'est possible. Donc voilà, c'est l'autre solution. Ok. Donc pour l'instant, plutôt mail ou numéro de téléphone. Une brochure en main qui sera bientôt distribuée ? Oui. Elle est en train d'être finalisée et elle sera distribuée dans l'ensemble des boîtes aux lettres du pays du Lunéville-Loi en juin. Oui. Ok. Pour faire connaître ce service, essayer de toucher des personnes qui sont peut-être isolées et de répondre à des besoins de déplacement. Ah oui, donc sur ces six zones, plus d'une centaine de villes et villages, c'est ça ? Oui. Qui sont concernées. 159. 159. Exactement. Et ça fait du monde. Et aussi, on rappelle, vous avez essayé de travailler ça, justement, on disait, avec les correspondances, avec les trains. Ce qui est quand même aussi bien, on peut faire des trajets réguliers, comme on le disait. Oui. Et donc, on peut, à un moment donné, à partir de... depuis ce mois de mai, là, planifier son lunetade quotidien ou hebdomadaire au choix. Oui. Effectivement, il y a des lignes quotidiennes, tous les jours, avec deux heures d'arrivée en mi-journée, enfin la première partie de la journée, et des retours sur l'après-midi. Et ces horaires-là ont été calés en fonction des horaires, soit de train, soit de car, donc pour choper, effectivement, des correspondances. Les autres... donc, je dis ça, ça vient en complément, on peut rappeler vite fait les autres services de mobilité sur le pays. Mobilité, c'est une compétence du pays de l'une et villois. Donc, vous y allez à fond, parce qu'on va même, je crois, jusqu'à la marche. Oui, n'oublions pas la marche. Le vélo et la marche sont des moyens de transport pour des courtes distances. Ensuite, il y a tout ce qui est transport en commun, donc le bus. Donc, sur l'une et ville, il y a le bus sur main, l'uneo, qui est aussi un service qui est géré par le pays du lune et villois. Il y a les cars fluo, qui sont les cars de la région Grand Est. Le train, on est doté de 13 gares, altes gares sur l'ensemble de notre territoire. Donc, c'est plutôt un bon réseau. Donc, ça permet aussi des liaisons. Le covoiturage, il y a des aires de covoiturage aussi qui sont implantées sur l'ensemble du territoire et qui permettent de se retrouver pour pouvoir ensuite partager sa voiture, son véhicule. Et puis, sur le territoire de la comité de commune de l'une ville à Baccarat, depuis maintenant trois ans, il y a l'autopartage LULU. Oui, l'autopartage électrique. Voilà. On veut là des cartes en main pour pouvoir se déplacer quand même. Tout à fait. L'une étade, donc la brochure en juin, mais le service est déjà actif. Le service est actif depuis le mois de mai. Et donc, c'est les usagers actuels qui en bénéficient, puisque la communication va se faire au mois de juin. Mais c'est eux aussi, finalement, les premiers à... Enfin, ce sont eux-mêmes les ambassadeurs du service. Absolument. On va en parler autour d'eux. Et puis, leurs retours nous sont bénéfiques aussi. Ils nous ont permis aussi de faire quelques adaptations. Est-ce que c'est toujours un bus ou est-ce que si on sait que trois heures avant, il y aura une personne, on peut imaginer un véhicule plus léger ? C'est tout à fait ça. En fait, dans le nouveau marché, il y a des véhicules, vraiment des citadines, enfin des voitures citadines. Et il y a un minibus pour les situations où on est sur un nombre de personnes plus important. Voilà, juste qu'on ne s'attende pas à un bus et qu'en fait, c'est une voiture qui... Oui, en fait, ça peut être... Enfin, je pense qu'elles sont identifiées, mais... Elles sont identifiées, mais c'est des voitures blanches avec un flocage qui sera... Voilà, le logo, en fait, simplement le logo posé sur le capot ou sur les portières, je ne sais pas encore exactement. Oui, mais enfin, voilà, ça peut être une voiture, quoi. Oui, tout à fait. On rappelle le numéro pour réserver son lunetade ? Oui, oui, donc c'est un numéro qui est gratuit, qui est accessible du lundi au samedi de 8h à 18h. Et le numéro, c'est le 0800 607 062. Et voilà, ce qui nous amène sans transition à l'autre actualité de mobilité, c'est le défi annuel au boulot, j'y vais autrement. Eh oui. On est en plein dedans, là. On est en plein dedans et on est à mi-parcours, effectivement, pour ceux qui sont en direct, qui verront la vidéo, qui verront l'affiche. Donc c'est le défi, au boulot, j'y vais autrement. C'est la quatrième année que le pays du Lénivillois participe à ce défi, qui est organisé sur la région Grand Est aussi. Et qui consiste, sur les quatre semaines du défi, à changer un peu ses pratiques de déplacement pour se rendre au travail. L'idée, c'est un peu celle de lâcher sa voiture, en tout cas sa voiture en solo, et de tenter d'autres modes de déplacement. Donc, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, le vélo, la marche quand on n'est pas très loin de son travail, le covoiturage avec les collègues, les transports en commun, l'autopartage aussi, pourquoi pas. Donc, le lunetat peut rentrer dans le défi, là ? Oui, le lunetat peut rentrer dans le défi. Si on passe de sa voiture personnelle au lunetat, on marque des points. Ben oui, on marque des points pour son équipe, pour sa structure. On rappelle justement un peu comment ça fonctionne, c'est par équipe de trois ? Oui, c'est ça, il faut être au moins trois pour pouvoir constituer une équipe. Après, c'est assez facile, on s'inscrit sur le site du défi, sur Internet. On participe, on comptabilise ses kilomètres. Il y a des tableaux qui sont assez faciles à remplir en fonction du moyen de transport qu'on a utilisé, que ce soit le vélo, la marche ou les transports en commun. Ça fait des points pour la structure. Le taux de participation aussi de la structure est pris en compte dans le calcul. Et puis après, il y a un classement. Et puis, des cadeaux qui sont remis aux participants pour que ce soit des résultats. Alors on dit qu'on peut encore s'inscrire, c'est comment ? C'est à la semaine, le défi ? Non, ce n'est pas à la semaine, c'est sur l'ensemble des quatre semaines. Mais disons qu'il n'y a pas de date butoir pour s'inscrire. Bien sûr, le dernier jour, ça n'a plus trop d'intérêt. Mais là, c'est encore possible. Comme on dit, c'est vraiment... L'idée, c'est de jouer le jeu, même si les personnes de l'équipe ne peuvent jouer le jeu, je ne sais pas moi, que deux ou trois jours sur l'ensemble de la durée du défi. C'est déjà ça. C'est vraiment l'idée, c'est de se remettre un petit peu en question sur ces modes de déplacement. Peut-être pas en question, mais en tout cas, essayer de changer ses habitudes. Oui, des fois, c'est juste l'occasion de le faire et puis après, on adhère. Oui, des fois, ça permet juste de voir que ça s'est plutôt bien passé et que ça peut être quelque chose à refaire. Notamment, l'idée, c'est de lâcher sa voiture, mais on peut faire du covoiturage et se rendre compte que finalement, en dehors du défi, on peut avoir deux ou trois personnes dans sa voiture et discuter, échanger. Exactement, ça peut être un moment agréable, convivial. Donc, c'est des opportunités aussi sociales, physiques, sociales et environnementales, du coup, évidemment. Et puis, économiques aussi, puisque ça permet de réduire les frais aussi. Et le vélo à assistance électrique est comptabilisé. Oui. Il y en a qui en ont qui disent, si vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Oui, à assistance électrique, on précise, parce qu'il y a aussi des vélos tout simplement électriques, et là, on n'est pas vraiment sur de l'assistance. Oui, comme les trottinettes électriques, du coup. Les trottinettes électriques rentrent, par contre, en ligne de compte. Oui. Bon, bah... Vous diriez que vous avez une trottinette avec des grosses roues. Oui, c'est vrai que... Si on télétravaille, ça compte ou pas ? Je crois pas. Oui, le télétravail compte, mais par contre, il n'est pas retenu pour le classement. Juste ça. Oui, vraiment, le défi, c'est de se déplacer, finalement, de façon différente. On peut se dépasser de la cuisine à son bureau, chez soi, mais c'est un peu léger. Oui, ça fait pas beaucoup de kilomètres, quoi. Donc là, si une équipe veut s'inscrire, elle va sur le site, une équipe de trois minimum, on peut être plus ? Oui, on peut être plus, oui. Ça, par contre, c'est pas limité. On peut être une équipe de trois, une équipe de quinze, quoi. C'est ça. On a Carrefour sur Playchain qui participent, alors ils sont pas quinze, mais voilà, sur une structure qui comptabilise pas loin de 400 salariés, on pourrait imaginer qu'ils soient à 30 ou même plus à participer. Surtout qu'il y en a sûrement pas mal qui vivent pas très loin du dépôt, quoi. Non, ça, je sais pas, mais oui, on peut l'imaginer, oui. Donc ça, c'est jusqu'au 26 mai, on essaie de s'inscrire le plus tôt possible, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui. Comment ça marche le barème de points, du coup ? Comment on dit ça vaut tant de points ? Comment il fait le classement ? Alors, c'est pas de mon ressort, c'est la structure qui organise le défi, qui est VMA, Vélo Mobilité Active en Grand Est, qui est chargée de l'organisation de ce défi sur toute la grande région et qui fait ses calculs. D'accord, ok. Vous transmettez l'information ? Oui, c'est dans le règlement, en fait, et la convention. Tout est en ligne sur défijv.fr. Oui, oui, c'est des infos. Et bien voilà, l'unetad. Mais oui, l'unetad et puis... L'unetad, voilà, l'unetad. Et puis le défi, c'est les deux actus en ce moment sur la mobilité. Et puis on reviendra parler d'un nouveau service qui vient voir prochainement le jour et qui s'appelle Réseau Pousse, et qui est un service d'autostop organisé. On en parlera bientôt. Et bien allez, on fait ça, on lève le pouce. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Et puis à bientôt alors. À bientôt. Sous-titrage ST' 501